bonsoir alexandre merci beaucoup merci d'être là je vais aujourd'hui sans surprise vous parler de l'intelligence artificielle et ses applications potentielles à la chaîne de traitement du minéret ma présentation va être beaucoup plus, ma conférence va être beaucoup plus générale vraiment en une optique de vous donner des idées j'ai un premier objectif qui est de vous introduire au concept clé d'intelligence qui sont derrière l'intelligence artificielle et mon deuxième objectif c'est de vous donner une perspective large de l'intelligence artificielle et de son potentiel appliqué à la chaîne de traitement du minéret j'ai essayé de prendre des exemples assez diversifiés autant du côté de l'intelligence artificielle donc l'IA qu'à travers la chaîne de traitement du minéret autant en amont, très en amont qu'en aval et j'espère vous donner des idées et vous donner une certaine intuition sur les considérations à avoir dans le cadre pour entreprendre ce type de projet donc sans plus attendre l'intelligence artificielle en bref on peut faire à l'université du 90 crédit seulement sur cette question là fait que c'est certain qu'en 20 minutes on va seulement faire un survol l'intelligence artificielle c'est un regroupement de plusieurs techniques et domaines il y a un de ces domaines là qui s'appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning qui vise essentiellement à apprendre des modèles à partir de données donc on apprend à partir de données qui peuvent être des données quelconques du son, des données d'inventaire, peu importe et il y a un de ces techniques là qui s'appelle il y a un de ces sous-domaines là qui s'appelle l'apprentissage profond le deep learning qui vise essentiellement à imiter les raisonnements de notre cerveau à partir d'un réseau de neurones lorsque vous entendez parler d'intelligence artificielle ça fait généralement référence à l'apprentissage profond ou au réseau de neurones un petit peu de terminologie maintenant pour vous aider à départager qu'est-ce qui est quoi j'ai dit qu'en apprentissage automatique on apprenait à partir de données ça prend deux choses ça prend d'un côté des inputs et ça prend de l'autre des outputs du côté des inputs on a besoin d'avoir une série d'exemples ce qu'on appelle un jeu de données en entrée ici c'est des données c'est des images d'une personne ça aurait pu être autre chose ça aurait pu être du son, des séquences, peu importe et de l'autre ce qu'on a c'est le output donc c'est ce qu'on connait c'est la vérité dans le jargon on appelle ça une étiquette on sait que ces images-là dans le fond sont une personne donc notre vérité c'est personne et ce qui vient lier les deux ce qui vient lier l'input aux outputs c'est le programme qu'on apprend c'est le modèle on fait souvent référence à une boîte noire justement pour ne pas avoir besoin de spécifier qu'est-ce qui se passe au sein de cette boîte noire-là mais imaginez-vous qu'il peut avoir dépendamment de quel modèle plusieurs choses qui se passent au sein de cette boîte noire-là ça fait référence à notre réseau de neurones essentiellement les réseaux de neurones notre boîte noire ce qu'elle fait elle fait un mapping entre les inputs et les outputs les réseaux de neurones c'est des imitateurs ils sont très très bons pour imiter c'est absolument rien d'autre c'est des imitateurs ou approximateurs de fonctions universels pour ceux qui sont des services dans le domaine comment ça fonctionne lorsqu'on est en production on va avoir en input une nouvelle entrant donc une nouvelle image elle va passer à travers la boîte noire et qu'est-ce qui va ressortir en output c'est une probabilité une probabilité que cette image-là soit une personne dans ce cadre-ci le modèle nous dit certains à 97% que cette image-là est une personne on va aller maintenant du côté des exemples potentiels d'application à la chaîne de traitement du minéral ces exemples-là je tiens à le soumier c'est des exemples potentiels fictifs peut-être même un petit peu plus futuristes mais encore là c'est vraiment dans une optique d'apprentissage puis de vous faire voir ailleurs l'anticipation du rendement minéral c'est un sujet relativement chaud actuellement et c'est un sujet qui est intéressant parce que je suis capable de déterminer le rendement minéral d'un tas de minéraux avant même de l'avoir traité donc ça peut faire en sorte que je peux je peux poser des actions et faire des inférences et anticiper pour prendre des meilleures décisions il y a par ailleurs plusieurs sources de données qui peuvent donner de l'information sur le rendement minéral par exemple des données LIDAR est-ce qu'il existe la présence de l'inéamant sur des images des images de LIDAR est-ce qu'il y a du côté des images de carottes est-ce qu'il y a la présence de failles sur ces images de carottes-là est-ce que c'est des grosses failles des petites failles des données hyperspectrales pour s'intéresser à la minéralogie des senseurs magnétiques etc. et lorsqu'on ajoute plusieurs sources de données on ajoute la connaissance sur notre problème d'un autre côté c'est plus on ajoute des sources de données plus ça fait en sorte que ça devient difficile pour un être humain d'être capable de processer toutes ces informations-là donc on peut voir l'intelligence artificielle comme un agrégateur de données multisources qui prendrait essentiellement toutes ces données-là tous les savoirs qui viennent les cruncher et qui vient qui vient dans le fond estimer le rendement minéral par exemple dans des carottes du côté de l'exploration plus du côté de l'exploration minière donc très en amont de la chaîne de traitement et dans ce cadre-ci le rendement minéral notre vérité serait par exemple les essais de laboratoire qui on sait que c'est vrai il y a eu des analyses qui ont été faites et qu'on a la vérité à ce moment-là qui est la teneur en métaux dans les carottes et ce qui est intéressant de cette perspective-là c'est qu'on a la perspective autant du géologue donc la perspective macro que la perspective un peu plus micro celle-là du géophysicien pour venir vraiment aller chercher toutes les connaissances puis tous les savoirs et les concentrer à un même endroit donc comme je vous le disais tout à l'heure on est vraiment du côté on est vraiment beaucoup plus près du gisement puis on va descendre progressivement à travers la chaîne de traitement du minéral ok deuxième exemple caractérisation et rendement d'un chargement on va supposer qu'on a une caméra qui est équipée sur un de nos véhicules et qui a une vue sur l'arrière de notre chargement donc j'ai généré une image qu'on va dire qui est réelle à partir de Dali et je voulais voir à quel point c'était en fait j'ai utilisé les moyens du bord pour segmenter cette image-là autrement dit l'image que vous voyez à droite c'est l'image segmentée c'est essentiellement ce qu'on passerait à un réseau de neurones pour qu'il soit en mesure d'apprendre parce qu'on a besoin de lui dicter qu'est-ce qu'il doit être capable de reconnaître et on va regarder c'est tout ça pour dire regarder à quel point en seulement quelques secondes puis en prenant les moyens du bord regarder à quel point l'image est relativement bien segmentée puis il est capable d'identifier les cailloux et là on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça bien premièrement on peut faire l'estimation de la distribution de granulométrie ou granularité dépendamment à qui tu t'adresses d'un chargement et ça pour différentes couches plus on ajoute des couches plus on peut avoir une idée de à quoi va ressembler la distribution de mes cailloux si j'ai une distribution de grande granulométrie quel va être cet effet-là sur mes équipements et mes procédés par rapport à un chargement qui a une distribution de petite granulométrie granulométrie une autre chose qu'on peut faire avec ça les grandes granularités occasionnent une alerte il y a déjà un produit qui va dans ce sens-là qui essentiellement lorsqu'on a un caillou qui est surdimensionné on ne veut pas que ça fasse jamais nos équipements fait qu'à ce moment-là on le flag on est capable de venir agir beaucoup plus rapidement que si on est devant le fait accompli et à ce moment-là on est prêt avec le problème il y a déjà un produit qui s'en va dans ce sens-là j'aime par ailleurs mieux la façon dont je le conceptualise que le produit en lui-même mais ça c'est une autre question l'estimation de la composition minérale et le teneur en métaux à condition qu'on ait une idée sur la localisation de où provient le minérait de ce chargement-là et qu'on ait fait une bonne anticipation du rendement minéral dans le gisement donc à l'étape ce que je vous ai montré dans les slides précédents et l'information réutilisable pour le dynamitage si on a une distribution de grande granulométrie bien à ce moment-là il y a-tu quelque chose qu'on aurait pu faire ou modifier sur du côté de notre plan de dynamitage maintenant les deux derniers exemples que je vous ai présentés on avait qui étaient plus en amont de la chaîne de traitement on avait la vérité on avait les essais de laboratoire on avait des inputs sur lesquels on était capable de travailler sauf que là les hypothèses commencent à s'additionner ça crée de l'incertitude et surtout ça fait en sorte que ça devient difficile de suivre le minéret à travers la chaîne de traitement je vais vous donner un exemple si on a des chargements puis qu'on met tout le minéret dans des stockpiles bien c'est pas comme si on avait un code bord sur chacun de nos minéraux qui nous permettrait de suivre l'historique de ce minérail donc ça veut dire qu'à un certain moment à donner on perd la trace ou l'historique de ce minérail qui fait en sorte que ça devient difficile d'anticiper le rendement minéral et là la question qu'on peut se poser c'est est-ce qu'on est capable de trouver du signal numérique ou des inputs qui soient de qualité à mon avis le nerf de la guerre pour être capable d'adresser cette cette question-là va être de mesurer il va falloir être capable de mesurer les propriétés minérales en tant qu'asier réel est-ce que c'est possible j'ai pas la réponse à cette question-là est-ce qu'il y a une partie de cette information-là qu'on est capable de venir chercher comme par exemple la conduction électrique etc mais pour être capable mais chose certaine c'est que si on a des inputs des bons inputs qui sont liés avec notre rendement minéral bien c'est sûr que plus ces conditions-là sont propices plus ça va faire en sorte qu'on va avoir une prédiction qui elle aussi va être de qualité je tiens à souligner l'importance de la diversité d'expertise ça va prendre des experts pour identifier les facteurs d'influence sur le rendement minéral donc des experts en géologie minéralogie etc ça va prendre des experts pour être en mesure de venir mesurer ces facteurs d'influence-là donc des experts en IOT et des experts pour être capables de venir traiter ces signaux-là numériques vous venez analyser ces données-là donc des experts en intelligence artificielle par exemple un petit guideline j'aurais tendance à commencer le plus près possible de la vérité des onces d'or du fait que si on n'est pas en mesure d'avoir une prédiction intéressante en amont donc si on n'est pas capable d'avoir une prédiction lorsqu'on est près de notre vérité on ne sera pas plus capable d'avoir une prédiction qui est intéressante en avant et donc d'où la raison de commencer beaucoup plus près de la vérité pour avoir un premier projet un petit peu plus facile entre guillemets bien que ça ne le soit pas et que et de construire dans le fond sur un premier projet quantifiable mesurable construire là-dessus comprendre l'évolution dans le fond anticiper le rendement minéral revient à comprendre l'évolution du rendement minéral d'un procédé dans le temps lorsqu'on formule le problème sous cette façon-là ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus large sur bien faire des parallèles pour voir qu'est-ce qui se fait qu'est-ce qui se fait ailleurs que dans que du côté bien du du binéral et comprendre l'évolution du rendement minéral revient à comprendre par exemple l'indice l'évolution de l'indice boursier à travers le temps c'est deux problèmes différents mais relativement la même c'est la même formulation et comprendre l'indice boursier mais ça revient à des séries temporelles donc c'est juste un angle c'est juste pour vous montrer que dépendamment de comment est-ce qu'on formule le problème ça peut nous amener des fois sur différents angles comment est-ce qu'on devrait adresser cette question-là décomposition à travers les états c'est simplement tout ça pour dire qu'il y a différentes techniques puis différents angles qui sont possibles d'adresser parfois une même question il y a certains angles qui sont peut-être plus prometteurs que d'autres pilotage de procédés maintenant il y a c'est bien beau avoir des fois une prédiction mais parfois qu'est-ce qu'on doit faire avec ça quelles actions on doit poser quelles décisions est-ce qu'on doit prendre il y a un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage par renforcement c'est principalement ma spécialité qui vise à apprendre des séquences de décisions optimales à travers le temps et donc on apprend à partir des données on apprend il y a un agent qui apprend à partir des données et donc il apprend par l'expérience un petit peu comme nous comme on le fait les humains et essentiellement je veux juste vous donner une vision très haut niveau de comment est-ce que ça fonctionne imaginez qu'il y a un robot virtuel donc une composante intelligente qui reçoit en input en entrée l'état du système les caractéristiques minérales etc et qui va prendre des actions qui visent à être optimales comme par exemple le tonnage à 150 tonnes de l'heure dosage de collecteur à 3 grammes par tonne etc sur le procédé de séparation pour de sorte à maximiser le rendement minéral donc c'est pour vous donner une idée à très haut niveau là je suis en train de dire que l'intelligence artificielle va remplacer le contrôle de procédé je ne suis pas du tout en train de dire ça mais je vois un sourire par ailleurs dans le fond c'est drôle mais vraiment je veux vous montrer des endroits où est-ce qu'il y a eu des gains à utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de pilotage de différents procédés un projet sur lequel j'ai travaillé personnellement dans l'industrie forestière qui visait essentiellement à faire le pilotage d'une ligne de finition de bois d'oeuvre avec du séchage à haute fréquence c'est une nouvelle technologie et il y avait petite anecdote il y avait un ingénieur forestier qui disait maximiser le tonnage dans le fond va faire en sorte que ou avoir un tonnage qui est optimal va faire en sorte qu'on va se ramasser très près d'une rentabilité optimale de l'usine mais ce que j'ai pu démontrer avec cette composante là intelligente c'est que ça a un effet la façon dont le bois est réparti à travers les équipements et ça a un effet à ce moment-là sur la rentabilité c'est pas seulement une question dans ce cadre-ci c'était pas une question de seulement avoir un tonnage de bois qui était optimal mais également de voir comment est-ce qu'on répartit le bois puis comment est-ce qu'on prend nos décisions pour agir de façon la plus optimale possible puis maximiser la profitabilité de l'usine de finition deuxième exemple les systèmes de climatisation commercial il y avait des gains de 9 à 13% par rapport au contrôle de procédés dans ce cadre-là du fait que c'était des dynamiques complexes fait qu'à ce moment des dynamiques de système complexes c'était plus intéressant d'utiliser l'IA l'usine de production dans une usine de production d'énergie thermique également il y avait trop de variables à considérer pratiquement une centaine de variables fait qu'à ce moment-là c'était pas possible de passer par le contrôle de procédé et plutôt de passer par l'IA l'intérêt de l'IA dans le pilotage de procédé je l'ai dit tantôt l'objectif c'est pas de en fait ce que je vous dis là c'est pas pour remplacer le contrôle de procédé mais est-ce qu'on pourrait pas penser à des façons qui permettraient de bonifier le contrôle de procédé par exemple si on a un tonnage qui est optimal est-ce qu'on pourrait pas permettre par exemple une certaine zone ou est-ce qu'il y aurait un agent intelligent qui permettrait par exemple de maximiser le taux de récupération par exemple si on a des dynamiques des interactions complexes non linéaires ou inconnues ça peut être intéressant d'utiliser l'IA du fait que si on n'est pas capable de modéliser la dynamique d'un système à ce moment-là ça peut être intéressant d'apprendre à partir des données s'adapter au contexte s'adapter donc on n'a pas besoin de retourner à la table à dessin du fait que ça l'apprend à partir de l'expérience c'est intéressant donc ça permet de faire en sorte que les modèles vont se déployer rapidement multi-objectifs si par exemple on veut maximiser la consommation énergétique mais en même temps maximiser le taux de récupération ça peut être intéressant et du côté multi-agents je vais donner un exemple qui sort un peu plus des procédés mais encore là pour vous donner une visibilité un petit peu plus large si on veut avoir différents systèmes qui collaborent un avec l'autre par exemple on a plusieurs véhicules on veut savoir à quelle vitesse ils doivent rouler quand est-ce qu'on fait les changements de vitesse pour réduire par exemple les coûts de maintenance associés au changement de transmission et qu'on a plusieurs véhicules dans le fond à gérer on a des endroits où il y a des blocages pour éviter les retards etc ça peut être un intérêt il peut avoir un intérêt d'utiliser l'IA pour ce type de problème je vais finir là-dessus par le passé c'était les plus gros qui mangeaient les plus petits maintenant avec l'intelligence artificielle ce sont les plus rapides qui mangent les plus lent merci beaucoup merci